bonsoir à toutes et à tous j'espère que vous allez bien c'est avanti et comme chaque mercredi soir je vous raconte des histoires de crimes de disparition ou de faits étranges ce soir c'est l'histoire de magali méjean que je vous raconte magali méjean est une jeune femme de 28 ans elle vient tout juste de passer son concours de sapeur pompier volontaire dans la ville de camps dans le calvados c'est une femme sportive et déterminée en décembre 2013 elle part en vacances en martinique chez une amie qu'elle connaît depuis longtemps car elles ont fréquenté les mêmes établissements scolaires plus jeunes magali veut visiter la région voir les plus beaux paysages de la martinique une petite île parmi des centaines d'autres caribes dans l'océan atlantique entre cuba porto rico et l'amérique du sud mais son voyage tourne au drame le 17 décembre 2013 elle ne remènera pas de sa randonnée après des semaines d'insertitude d'angoisse son corps sera retrouvé le 23 janvier 2014 il sera malheureusement difficile de connaître les circonstances de sa mort nous sommes huit ans plus tard rien n'est résolu mais une chose est sûre sa mort est tout sauf accidentelle voici l'histoire de magali mégeant qui est magali magali à 28 ans c'est une jeune femme très sportive au moment de sa disparition elle travaillait à la sncf à saint lazare en région parisienne à la sécurité incendie gare que tous les normands connaissent elle vivait à ouistreham tout près de camps et se préparait à s'installer à reims pour le boulot après l'obtention de son concours d'officier des sapeurs-pompiers elle est censée devenir adjointe au chef de centre magali a le coeur sur la main toujours prête à aider celui qui en ferait la demande adepte de sport elle pratiquait le ski extrême et pratiquait peut-être également des sports de combat à la fin de l'année 2013 avant de partir sur reims elle rejoint un ami en martinique pour quelques jours de vacances pour se détendre avant de commencer une nouvelle vie sa disparition le 17 décembre au petit matin magali se gare sur un parking au niveau d'un petit sentier de randonnée sur la trace de la crabière on ne sait donc pas vraiment quel sentier magali a pris ce jour là mais il y a un sentier juste à côté donc on estime qu'elle a pris cette route là en fin d'après midi aux alentours de 16h30 son ami qui l'héberge commence à s'inquiéter de ne pas la voir revenir à la maison après tout le sentier de randonnée n'est ni très long je crois que c'est à peu près deux heures d'euro de marche grand maximum ni très difficile il est bien balisé pour une jeune femme en pleine forme comme magali il ne devrait pas poser de problème c'est un sentier simple que les familles peuvent parcourir sans problème ne la voyant toujours pas revenir elle appelle la police et prévient aussitôt la famille ce jour là magali portait un short gris un t-shirt rose et de bonnes chaussures de marche avec un petit sac à dos dans lequel elle transporte plusieurs appareils photo le 18 décembre 2013 les gendarmes parcourt le sentier que magali est censé avoir pris le jour de sa disparition mais quand la famille se rend sur place quelques jours plus tard ils s'aperçoivent que les gendarmes ne parcourt plus sentiers et que les promeneurs se baladent tranquillement sur le sentier de randonnée sans savoir que quelques jours plus tôt une jeune femme a disparu les proches avec l'aide d'amis sapins pompiers fouillent les bords de plage et les bananeraies alentours ils se rendent compte donc que le parcours est simple bien qu'il y ait des zones un petit peu plus complexe que d'autres car il y a des ronges à noter aussi que la nationale est à proximité donc ce n'est pas un sentier de randonnée isolé non plus ils se rendent compte aussi que la voiture de magali est toujours garée 13 de la crabière qu'elle n'a pas bougé que les gendarmes ne l'ont pas saisie qu'elles semblent non plus ne pas avoir été fouillé ni par eux ni par des voleurs et que la voiture n'est donc pas sécurisé la découverte de son corps la famille va faire plusieurs allers retours en martinique pour tenter de la retrouver mais en vain ils savent au fond d'eux que quelque chose ne va pas quelques semaines plus tard le corps sans vie de magali fut découvert le jeudi 23 janvier 2014 au petit matin dans une bananeraie affluent de falaises ou plutôt dans une ravine sur la commune de basse pointe et plus précisément à l'habitation chalvet dans un secteur qui avait déjà été fouillé par les gendarmes à plusieurs reprises mais la végétation très dense a peut être empêché que le corps se découvre plus tôt son corps est coincé entre des arbres et des racines le corps de magali est dans un état de décomposition très avancé ses affaires sont en partie dispersée et elle est en partie déshabillée la décomposition avancée va t'empêcher d'avoir une certitude sur les circonstances exactes de sa mort on ne peut pas savoir non plus si son corps a été déplacé ou non s'il y a eu agression ou non et je suppose qu'on ne peut pas déterminer la date exacte de son décès car l'environnement à la fois chaud humide a accéléré la décomposition du corps le médecin légiste n'a pu déterminer qu'une seule chose qu'il ya des fractures sur le corps mais impossible pour lui de savoir celles sont récentes ou anciennes la famille sera en martinique pour demander le rapatriement du corps mais c'était très compliqué l'animation de magali a eu le 7 février 2014 un milliers de personnes assistent à son enterrement à caen l' enquête les gendarmes fouillent la zone où le corps de magali a été découvert mais ils ne trouvent rien c'est la famille après être revenu en martinique pour demander le rapatriement du corps de magali pour les obsèques qui va découvrir une semaine plus tard à 5 6 mètres à peine de l'endroit où son corps se trouvait un de ses appareils photos mais étrangement il n'y a plus de carte sd à l'intérieur les gendarmes fouillent une nouvelle fois le secteur et découvre un sac un short et des papiers identité ses effets personnels semblent en bon état un peu comme si qu'ils étaient là depuis très peu de temps la famille va parler à la population pour écolter des témoignages elle distribue école des centaines d'affiches et ses efforts paix des témoins auraient vu magali rentrer dans une voiture et plus précédemment une voiture blanche les gendarmes vont donc fouiller demi véhicule sans succès un dernier témoin aurait également vu magali le lion de la nationale on va aussi apprendre que magali a visité la ville de sainte marie car elle a pris quelques photos mais aucun témoin ne se manifestera l' enquête piétine la famille n'en peut plus mais deux ans après la disparition de magali une lettre anonyme envoyé le 31 décembre 2015 va relancer l' enquête elle semble prometteuse contre toute attente il s'agissait d'une dénonciation calomnieuse dont l'origine était un grief entre personnes on ne connaît pas le contenu à l'être ni le nom du corbeau pourtant la famille et le juge ont demandé instamment que cette personne se manifeste mais maintenant une chose est sûre quelqu'un sait au cours de l'enquête après la découverte du corps tout le monde dans les villes et village à l'entour suspecter leurs voisins cela va aussi donner l'impression que les gens se taisent car ils ont peur des représailles au printemps 2016 trois hommes seront placés en garde à vue mais leur interrogatoire ne donnera rien ils sont soupçonnés non pas du meurtre de magali mais de détenir des informations utiles à l'enquête il ferait obstruction à justice en somme d'autres témoins sous le couvert d'anonymat via la chaîne de télévision locale raconte que magali aurait été séquestré dans l'ancienne distillerie du village d'ajout pas bouillon ils affirment que les habitants du coin ont tué magali les investigations sont faites mais ça ne donne rien de nouvelles analyses adn ont été effectuées mais la famille ne sait rien ou on ne leur dit rien une distance entre la famille la procureure et la gendarmerie s'est creusé avec le temps il y à un gendarme de martinique qui reste en contact avec la famille pour les soutenir et pour les tenir informés l'affaire s'enlise entre dénonciation suspicion et théorie les théories abordées pendant l'enquête la première théorie des enquêteurs serait que magali s'est égarée pendant sa randonnée en effet un vendeur de fouilles l'a rencontré sur sa route il remet magali sur la bonne voie vers 14h30 puis à 16h30 un témoin verra magali sur un parking mais bien loin de celui où elle a garé sa voiture à ce moment là 10 km se perd magali de son véhicule au bourg du laurent et la disparition volontaire est aussi abordée après tout elle est majeure c'est son premier lieu ce qui sera répondu à la famille elle est majeure elle fait ce qu'elle veut la famille elle comprend tout de suite qu'il ya un problème et n'envisage absolument pas la tête de l'accident ni c'est de la fugue il pense que magali est peut-être séquestrée quelque part ou même qu'elle n'est plus sur l'île après la découverte de son corps il ne fait plus aucun doute sur ce qui lui est arrivé sur ses derniers instants de vie une ou plusieurs personnes ont agressé magali et ont probablement jeté son corps dans la bananeraie même si il est vrai qu'il n'y a aucun élément car le médecin légiste n'a pas pu donner de conclusion lors de l'autopsie on ne connaît même pas les causes de sa mort si l'on se base sur cette théorie qui semble la plus probable on pourrait envisager ce scénario ses temps perdu elle aurait pu faire du auto stop un automobiliste sans scrupule se serait arrêté pour la conduire ensuite dans un coin tranquille pour l'agresser par la suite il se débarrasse du corps et de cet effet personnel mais garde la carte est dit comme trop fait les gendarmes ont affirmé que le lieu de la découverte du corps avait été fouillé pourtant ils sont passés à côté de l'appareil photo et de certains vêtements alors le tueur se serait-il débarrassé du corps dans un premier lieu et quelques jours plus tard et se débarrasse de ses effets personnels cela semble contradictoire avec le début de ma vidéo car j'avais dit qu'au moment de la découverte du corps ils auraient trouvé des affaires alors soit l'article parle d'autres effets personnels soit que les articles se contredisent je vais donner maintenant un petit avis personnel sur l'affaire déjà la justice a eu beaucoup de mal à reconnaître que la mort de magali est un crime et non un accident quand la famille va découvrir l'appareil photo le rapatriement du corps de magali va être facilité en effet quand la famille retourne en martinique pour demander le rapatriement du corps la procédure n'avait même pas encore débuté les gendarmes ne vont pas utiliser de chien spécialisé en recherche de corps son père pompier la retraite va souligner cet oubli maladroit mais aussi sur le fait qu'il y avait très peu de moyens mis en oeuvre j'ai de mon côté plusieurs questions dont une qui me taraude où est son téléphone portable on est en 2013 quand même magali en avait forcément un sur elle il semble qu'il soit éteint depuis la disparition mais on l'a pas retrouvé alors s'il a disparu soit le tueur l'a gardé comme trophée toi il s'en est débarrassé en détruisant ou en le jetant dans l'eau le meurtre j'en suis convaincu à 100% ces affaires sont tombés dispersés et il manquait certains vêtements j'ai trouvé que le lieu de la découverte du corps dans une bananeraie est étrange le tueur devait savoir qu'un jour ou l'autre au moment de récolte des bananes le corps serait découvert si tel est le cas il l'a fait en connaissance de cause pour être sûr que le corps se découvert un jour bon au moins il aurait quelques regrets ou alors c'est complètement fortuit il a paniqué et s'est débarrassé du corps le plus vite possible il s'est arrêté au bord de la route et a déposé le corps là au premier endroit venu un peu à l'abri des regards alors ce peut être un habitant de l'île qui rentrait chez lui comme une personne venue sur l'île en touriste faire les fêtes de fin d'année sous le soleil un nouvel en juillet comme on le dit le crime quoi qu'il en soit est un crime d'opportunité magali chercher de l'aide et est tombé sur un prédateur qui passait par hasard vers 17 heures sur la nationale reliant le dorin et les mornes rouges le soir du mardi 17 décembre 2013 les articles se contredisent parfois également certains disent que magali est partie au petit matin de la commune de la trinité là où il son ami et d'autres disent plutôt vers 13 heures alors là je suis peut-être plus d'accord avec ces articles là étant donné que c'est à 14h30 qu'une personne va l'avoir pour la première fois et le sentier fait à peu près une heure et demie deux heures la famille a créé une page facebook sur l'affaire il y a tous les éléments avec un suivi de l'enquête et je vous invite à le parcourir depuis la famille a de la réponse à leurs questions qu'est-il arrivé à magali je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu j'ai hâte de voir votre avis sur ce crime qui n'a pas encore de réponse je vous donne rendez vous mercredi prochain pour nous et l'histoire il dit c'est là n'oubliez pas je puis supporter la faim la soif les chaleurs thorides les fois rigoureux les fatigues des longues marques les blessures du corps et de l'âme la douleur et le chagrin mais il est une chose qui m'est impossible de supporter c'est l'incertitude victor charbulier m Sous-titrage ST' 501 ... 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